la guinée va mal bonsoir mesdames et messieurs assalam à tout le monde j'espère que vous allez bien bonsoir peuple de guinée bonsoir à toute bonne conscience humaine vivant en republique de guinée bonsoir peuple ami de la guinée bonsoir également à toute l'afrique comme vous savez nous avons chanté en disant nous appelons nos frères de la grande afrique à se retrouver dans l'unité ça c'est l'hymne national de la guinée quand on parle de la guinée il faut parler de l'afrique c'est très important mesdames et messieurs nous sommes aujourd'hui à un moment très crucial de la vie de notre république notre jeune république une république qui a aujourd'hui 63 ans 63 ans d'indépendance 63 ans que cette portion de territoire de l'afrique de l'ouest qui a été géographiquement délimité par les colons les français et qui a eu son indépendance en 1958 aujourd'hui cette nation à 63 ans cette nation encore jeune n'est pas tout à fait vieille mais cette nation n'arrive pas à relever la tête cette nation n'arrive pas à sortir la tête cette nation composée de 24 ethnies et comme on nous dit souvent 4 régions naturelles je dirais c'est faux c'est pas 4 régions naturelles parce que c'est comme ça on nous a trompé en guinée en disant 4 régions naturelles et donc en parlant de 4 régions naturelles on parle de la haute guinée, de la moyenne guinée, de la guinée froissière, de la basse côte voyez-vous c'est une façon de diviser la nation guinéenne moi j'aime pas dire c'est 4 régions naturelles je dis simplement une région naturelle c'est la guinée 63 ans mesdames et messieurs que nous les guinéens on n'arrive pas à s'entendre 63 ans qu'on n'arrive pas à décoller 63 ans qu'on n'arrive pas à se construire une société idéale une société acceptable une société exemplaire 63 ans 63 ans que la question fondamentale de la république de toute république n'a pas encore trouvé solution chez nous la question la plus grande 63 ans vous imaginez c'est à dire 20 fois fois 3 plus 3 on est né on est passé à l'étape d'adolescence on est devenu jeune homme on est devenu adulte et là maintenant nous sommes à la porte de la vieillesse et jusqu'à présent cette dame mature de 63 ans n'arrive pas à s'en sortir à quand c'est la question qu'il faille se poser à quand nous allons rélever la tête à quand nous allons dire alhamdulillah à quand nous allons résoudre cette problématique à quand nous allons trouver solution à toute cette tension qui nous fatigue en république de Guinée à quand chers frères mesdames et messieurs chers abonnés et abonnés partagez le live aujourd'hui nous sommes dans une période transitoire il y a plusieurs pensées il y a plusieurs manières de voir cette transition chacun y va de ses commentaires chacun y va de sa tête et chaque commentaire chaque personne pense qu'il est la personne la mieux placée pour donner des solutions chaque personne à son niveau en faisant des critiques en faisant des commentaires pense que c'est la solution il y en a qui pensent aujourd'hui qu'il faut s'attaquer au colonel et ses troupes il y en a qui pensent qu'il faut manifester pour dégager les militaires à la tête de l'état il y en a qui pensent qu'il faut aller mollo mollo il y en a qui pensent qu'il faut même bailler la Guinée il y en a qui sont d'ailleurs fatalistes que ça n'ira pas qu'on se fatigue pour rien il y en a qui sont persémistes il y en a qui croient déjà que le colonel a échoué que le CNRD a échoué il y en a qui pensent que c'est une transposition du RPG arc-en-ciel au CNRD il y en a qui pensent que c'est le même système d'Alpha Condé qui est là qu'on a justement changé la tête il y en a qui pensent que le colonel fera pire qu'Alpha Condé l'a fait tout le monde y va de ses commentaires tout le monde y va de ses analyses tout le monde y va de sa tête partagez le live mesdames et messieurs alors il y a des gens qui me disent monsieur Canté nous savons que vous-même vous êtes déçu du colonel Mamadi Doumbouya vous êtes déçu du CNRD je dis mais comment vous pouvez juger à ma place comment vous pouvez parler à ma place comment vous pouvez analyser à ma place comment vous pouvez penser à ma place on ne fait pas le jugement comme ça moi je ne fais pas un jugement hâtif je ne fais pas des analyses hâtives je ne suis pas pressé dans ce que je suis en train de faire moi je suis patient je veux prendre la vie du bon côté je prends le temps d'analyser avant de critiquer je prends le temps de voir comment ça se comporte comment la chose se présente et comment la chose fonctionne est-ce que j'ai de l'avenir est-ce que nous avons de l'avenir là-dedans je mets toutes les cartes sur table j'en analyse avant de critiquer objectivement et si je dois critiquer sévèrement je le ferai aussi mesdames et messieurs je vois déjà un certain nombre de Guinéens partager le live un certain nombre de Guinéens qui disent que depuis que le colonel on m'a dit Dumbuya est venu le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui ça a maintenant près de 6 mois on me dit qu'est-ce qu'ils ont fait quelle est la grande chose qu'ils ont fait loin de moi l'esprit de défendre le colonel Dieu seul sait ce que je suis en train de faire et Dieu seul sait comment je pense et ce que je pense de la Guinée c'est que je pense du colonel et du CNRD Dieu seul le sait je vois tas de blogueurs qui sont sur la toile et même des intellectuels qui se livrent à ce jeu en disant depuis l'arrivée du CNRD mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour qu'on les supporte ça fait maintenant 5 mois bientôt 6 mois qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les supporte qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous rassurer il faut les dégager c'est des incompétents c'est des militaires ils vont encore nous embourber ils ne fout absolument rien à la tête de l'état qu'est-ce qu'ils ont fait qui est visible devant le peuple nous on ne va pas laisser ces gens là continuer je peux comprendre des blogueurs des petits machins sur la toile qui veulent se donner une certaine image ou qui cherchent effectivement des vues mais des intellectuels de haut niveau des analystes des observateurs qualifiés à sermenter qui me disent que ça fait maintenant ça fera maintenant bientôt 6 mois que le colonel et son groupe ils n'ont absolument rien fait et qu'ils font les dégager je me dis comment vous voyez les choses comment vous analysez la situation en République de Guinée quand vous dites qu'ils n'ont absolument rien fait que depuis votre arrivée ils n'ont absolument rien fait vous vous posez la question de savoir leur avènement là ça c'est une très grande chose leur avènement leur arrivée à la tête de la République ça c'est une très grande chose qui dépasse tout quand vous dites souvent qu'ils sont venus on les a applaudis vous pensez qu'ils ont fait ce coup pour que vous les applaudissez vous intellectuels de haut niveau et de bas niveau vous qui pensez qu'on doit déjà combattre le colonel le CNRD vous qui pensez qu'on doit descendre dans les rues pour manifester vous qui pensez qu'on doit on doit serrer la situation on doit les dégager est-ce que vous avez pensé à leur avènement leur arrivée parce que vous dites qu'ils n'ont absolument rien fait loin de moi l'esprit de défendre l'idée de défendre le CNRD loin de moi l'idée de défendre l'esprit de défendre le colonel me m'a dit Jumbuya non je n'ai absolument rien à voir avec le colonel absolument rien à voir avec lui d'accord mais je voudrais quand même qu'on soit objectif quand on est observateur qu'on soit objectif parce que on n'est pas sans savoir que quand on est intellectuel écouté que ce sont des millions de personnes qui nous écoutent et c'est comme un imam devant les fidèles musulmans des grands imams sont écoutés par tout un peuple par des millions l'élite aussi c'est la même chose la manière dont les fidèles musulmans croient effectivement aux prêches des imams et aux sorties des imams des grands religieux c'est comme ça aussi le bas peuple qui ne comprend pas la politique qui ne comprend pas l'administration et le système en place c'est comme ça ce bas peuple croit aussi aux intellectuels à l'élite donc quand on est un homme important un homme écouté c'est à dire la voix des sans voix quand on est la voix des sans voix il faut savoir s'exprimer il faut savoir analyser et il faut savoir faire des sorties c'est très important moi je vous pose la question évidemment vous les intellectuels de haut niveau de bas niveau je vous pose la question évidemment quand vous dites que le colonel Nomadi Dumbuya et son unité l'armée guinéenne qui est au pouvoir aujourd'hui que depuis leur arrivée le 5 septembre qu'ils n'ont absolument rien fait ils n'ont absolument rien fait est-ce que en parlant de la sorte vous avez pensé à leur avènement le fait qu'ils ont dégagé Alpha Condé à la tête de la République de Guinée vous avez pensé à cela ? vous avez pensé à cela ? non vous n'avez pas pensé à cela ? c'est des gens qui ont risqué leur vie pour venir déloger un dictateur et vous pensez qu'en risquant leur vie et en déloger ce dictateur vous pensez que c'est vos applaudissements qu'ils vont regarder ? non ils n'ont pas pensé à vos applaudissements non ils n'ont pas pensé à cela ils n'ont pas dit on va dégager Alpha Condé le peuple va nous applaudir c'est tout non ils n'ont pas pensé à cela le colonel Mamadi Dumbuya et ses éléments du CNRD l'armée guinéenne ceux qui ont pris ceux qui ont pris leur courage à bras le corps ceux qui ont risqué leur vie pour dégager Alpha Condé ils l'ont fait pour des raisons nobles ils n'ont pas fait pour vos applaudissements ils s'en foutent de l'applaudissement du peuple d'accord ? il faudrait que ça ça soit clair devant tout le monde ils s'en foutent de l'applaudissement du peuple de Guinée parce que si c'était pour les applaudissements vous pensez que les enfants les militaires ils allaient risquer leur vie et s'ils étaient tombés ce jour-là le 5 septembre vous allez applaudir ou vous allez déplorer ? hein ? vous pensez que le fait de déplorer la mort du colonel ou de son unité vous pensez que cela pouvait les ramener à la vie ? non donc ils n'ont pas délogé Alpha Condé et son système pour vos applaudissements ils s'en foutent de vos applaudissements ils ont fait pour des raisons précises et ils sont là pour ces raisons-là vous savez longtemps moi j'ai dit sur ma page je dis c'est lui qui a le courage c'est lui qui a franchement cette audace il peut déloger Alpha Condé bien évidemment d'autres pouvaient déloger Alpha Condé ils n'ont pas pu ils n'ont même pas pensé nous les civils on pouvait déloger Alpha Condé on n'a pas eu l'audace d'aller jusqu'à Secutoria n'est-ce pas Alpha Condé nous a maintenus prisonniers chez nous même en République de Guinée et on est resté assis quand c'est lui d'aller demander la mobilisation pour faire face à la dictature pour faire face à la police à la gendarmerie mais qu'est-ce que les parents ont dit à leurs enfants ne sortez pas vous mourrez pour des politiciens ne sortez pas vous mourrez pour des personnes qui ne connaissent pas vos parents ils ont leurs enfants à l'extérieur ils laissent leurs enfants là-bas eux vous on vous demande de sortir ne sortez pas nous avons vu la fin d'Alpha Condé personne ne sortait alors des gens qui ont pris leur courage à bras le corps et qui sont allés déloger qui ont pensé à la mort et qui sont allés déloger en prenant tous ces risques vous demandez aujourd'hui à ces personnes vous dites aujourd'hui à ces personnes qu'ils n'ont rien fait pendant 5 mois alors moi je vous pose la question intellectuel de haut niveau et de bas niveau je vous pose évidemment la question pendant 5 mois quel président de ce monde entier je parle de tout le monde entier quel président démocratiquement élu avec les mains libres et avec toute la grande coopération pendant 5 mois quel président peut réussir à faire c'est-à-dire à mettre en place un projet visible quel président quel président peut réaliser quelque chose dans son état pendant 5 mois c'est-à-dire vous venez tout de suite à la tête et puis 5 mois vous avez construit tant on a vu tant quel président je parle même des grands présidents des grandes nations la France les Etats-Unis la Russie l'Angleterre un peu partout ceux qui ont même la technologie qui peut sortir quelque chose de la terre construit quelque chose de solide de fiable et durable pendant 5 mois il n'y en a pas même ceux qui ont la technologie la route technologie il n'y en a pas on ne peut pas on ne peut pas réaliser quelque chose pendant 5 mois pour que le peuple pour que la chose soit visible devant le peuple il faut qu'on soit objectif il faut qu'on arrête l'hypocrisie la démagogie chez nous en République de Guylaine partagez le live mesdames et messieurs je vous demande clairement Alpha Condé qui a été soi-disant élu démocratiquement à la tête de la République de Guinée en 2010 2010 les 5 mois qui ont suivi l'élection d'Alpha Condé quel projet Alpha Condé a réalisé en République de Guinée quel projet laissons maintenant les 5 mois qui ont suivi l'élection d'Alpha Condé objectivement les 1 année entre 2010 et 2011 Alpha Condé a réalisé quel grand projet en République de Guinée qui soit visible devant le peuple et que le peuple dit oui le président il a réalisé tel projet au bout d'une année vous qui savez critiquer le colonel aujourd'hui le CNRD vous qui vous en prenez aujourd'hui à ces gens-là pour dire ils n'ont rien fait pendant 5 mois dites-moi qu'est-ce que Alpha Condé a réalisé au bout d'une année en République de Guinée si vous êtes vraiment des véridiques si vous êtes honnêtes il a fait quoi et ça c'était un président soi-disant démocratiquement élu qui avait toutes les relations et qui sortait qui allait chercher de l'argent pour venir qu'est-ce qu'il a fait soyons réels soyons palpables soyons concrets soyons touchables qu'est-ce qu'il a fait au bout d'une année mesdames et messieurs si on ne fait pas attention on risque de bousiller la Guinée parce que de haine en haine d'aigreur en aigreur c'est lui qui vient à la tête de l'État on dit non il n'est pas bon on a combattu Alpha Condé on dit qu'il n'est pas bon le militaire est venu il a délogé Alpha Condé on sait dans quelles conditions ce militaire là est venu on sait dans quelles conditions il est venu trouver la République de Guinée la Guinée était dans un chaos total économiquement financièrement rien n'allait en République de Guinée ce militaire là est là avec ses éléments hein il est là avec ses éléments pour ceux qui connaissent aujourd'hui la condition de la République de Guinée la condition financière la condition de vie financière en République de Guinée toutes les institutions financières internationales ont réduit leur aide ont réduit leur aide par rapport à la Guinée ça veut dire que la Guinée ne reçoit plus grandes choses de la part de ses institutions financières internationales vous comprenez ? et vous avez écouté le premier ministre quand il a fait le bilan quand il a fait l'état des lieux alors vous voulez que le colonel Omadji Dumbuya travaille avec des trafiquants pour avoir de l'argent et construire faire des réalisations en Guinée ? un président civil était devant vous ici vous même les intellectuels malhonnêtes et gris haineux vous avez applaudi ce civil là la plupart d'entre vous ont applaudi ce civil là vous pensez que nous nous sommes des mabouls qu'on va vous écouter en longueur de journée hein ? ceux que vous allez tromper vous allez tromper ceux là mais nous autres non surtout moi non je ne vais pas accepter cela parce que je sais d'où nous venons je ne défends pas colonel Omadji Dumbuya je m'en fous je m'en fous de lui même si c'était un autre militaire qui avait pris le pouvoir en République de Guinée dans des conditions aussi désastreuses c'est à dire des conditions aussi macabres en République de Guinée je serai là aussi pour parler de la sorte parce que je vois quand même une forme d'aigreur et de haine et de jalousie une forme de démagogie dans tout ça l'homme est venu il n'y a pas d'argent là politiquement on est pauvre économiquement on est pauvre mentalement on est pauvre socialement on est divisé culturellement on n'en parle même pas la haine sur haine l'aigreur sur haigreur comment voulez-vous qu'on voit le bon chemin avec ça 5 mois vous osez critiquer 5 mois c'est pas des civils c'est pas quelqu'un qui est démocratiquement élu 5 mois vous osez faire le bilan d'un militaire qui est venu pour faire les élections pour venir assurer la transition 5 mois vous demandez à ce que ce dernier soit dégagé si vous ne faites pas attention billahi si vous ne faites pas attention c'est lui qui viendra après lui c'est lui je dis bien le président civil qui viendra après lui c'est vous qui critiquez le colonel vous qui critiquez les militaires si vous ne faites pas attention vous des intellectuels malhonnêtes si vous ne faites pas attention c'est lui qui viendra après le colonel dans ces conditions billahi il va sauter il va sauter parce que il y aura tellement de pression, il y aura tellement de critiques, il y aura tellement de haine, il y aura tellement d'aigreurs vis-à-vis de ce président civil qui viendra après le colonel, qu'il ne pourra absolument rien faire. Absolument rien. Moi, je vous dis, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Avant le 5 septembre, comment la Guinée se portait économiquement? Politiquement, comment la Guinée se portait? Socialement, comment la Guinée se portait? Sur tous les plans de développement, sur le plan de la sécurité, sur le plan des infrastructures routières, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, comment la Guinée se portait? Il faut qu'on soit clair, qu'on se dise maintenant la vérité. C'est-à-dire, avant le 5 septembre et après le 5 septembre, il y a quelle différence vous avez constaté? Si vous êtes honnête envers vous-même, si vous êtes des gens qui disent la vérité, c'est-à-dire, si vous aimez le peuple de Guinée, il y a quel changement que vous avez constaté? Quel changement? Moi, à mon niveau, le constat que j'ai fait, avant le 5 septembre et après le 5 septembre, il y a un très grand changement qui a été fait, ne serait-ce qu'un. Je dis bien, ne serait-ce qu'un très grand changement. Je vais vous le dire tout à l'heure. Ce changement, c'est l'esprit qui anime, l'esprit de liberté qui anime aujourd'hui les âmes et les corps des citoyens guinéens. Les Guinéens sont animés aujourd'hui par un esprit de liberté. Oui, les Guinéens aujourd'hui en Guinée, ils sont libres. Ils sont libres de voyager. Ils sont libres d'aller partout sans être inquiétés. Ils sont libres. Il n'y a plus de barrage là. Ils sont libres. Les frontières sont ouvertes. Ils sont libres aujourd'hui. Ils peuvent vous raconter quoi? Dans les médias. Espace FM, les films, tous les médias sur place. Les Guinéens sont aussi libres. Ils sont aujourd'hui libres de leur... Ils sont aujourd'hui libres de dire ce qui ne va pas, ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont libres de dire ça. Cet esprit de liberté anime aujourd'hui les Guinéens. Qui osait dire n'importe quoi au temps d'Alpha Conde? Qui? Il y a ce changement. Et il faut apprécier le colonel pour ça. Même si vous ne l'aimez pas, il faut l'apprécier pour ça. Et il faut être objectif là-dessus. Bien évidemment. Avant tout la liberté. Un peuple libre peut faire de grandes choses. Mais un peuple emprisonné, la première chose d'abord, le premier combat pour ce peuple, c'est la liberté. Et un peuple qui n'a pas la liberté, comment voulez-vous que ce peuple pense au développement? N'est-ce pas? La liberté est la clé de toute chose. Quelqu'un qui est en prison, comment voulez-vous que ce dernier pense à l'avenir? Toute la pensée de cette personne qui est en prison, c'est d'abord la liberté. Comment faire retrouver sa liberté? Toutes les prières d'un prisonnier, c'est comment faire avoir sa liberté. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Tumbia, le CNRD, ils ont redonné cette liberté que les Guinéens avaient perdue. Aujourd'hui, les Guinéens pensent développement. N'est-ce pas? Les Guinéens pensent construction de routes. N'est-ce pas? Les Guinéens pensent l'emploi. N'est-ce pas? Sous le régime d'Alpha Condé, là. Si on doit faire une étude de comparaison sous le régime d'Alpha Condé. Mais écoutez, le président Selouda Lenjalo, bien vrai que la libération de ses collaborateurs détenus, prisonniers en République de Guinée ne faisait pas partie de ses plans. Mais, dans sa tête, en grande partie, il se souciait de la libération d'Ousmane Gawal ici. les plus de mille et quelques prisonniers qui étaient détenus en République de Guinée, des détenus politiques. N'est-ce pas? Nous, nous étions là chaque soir en demandant la libération de ces gens-là. Parce que ces gens en prison, c'est le peuple de Guinée qui était en prison. On était privés de notre liberté d'expression. Alors, comment voulez-vous qu'on parle de développement sous un régime pareil? Maintenant, nous sommes libres. Nous pouvons parler de développement. Maintenant, nous sommes libres. Nous pouvons parler d'élection. N'est-ce pas que maintenant, vous êtes libres. Vous pouvez parler de développement. Vous pouvez parler de progrès. Vous pouvez parler d'élection. Maintenant que vous êtes libres, vous, les intellectuels, vous qui faites aujourd'hui des postes, vous qui partez aujourd'hui dans les médias, dans les grandes gueules, dans les films, pour aller raconter, montrer que vous êtes des hommes. Mais n'est-ce pas que c'est la liberté que le colonel... N'est-ce pas que c'est le fruit du sacrifice du colonel Mamadi Doumbouya? Vous goûtez au fruit du combat du colonel Mamadi Doumbouya qui est allé déloger. Bien vrai qu'Alfa Kondé était affaibli, mais il avait des soldats qui l'entouraient là, qui le gardaient pharaoniquement. Nous ne soyons pas des ingrats. Ce n'est pas bon. Moi, je ne défends pas le colonel. Mais si vous comprenez très bien ma logique, moi, je veux qu'on accompagne le colonel Mamadi Doumbouya tout en le promulguant des conseils nécessaires afin qu'on puisse sortir de cette transition amiablement, amicalement et pacifiquement pour que le président qui viendra après lui soit un président accepté par la majeure partie des Guinéens et que ce président puisse travailler dans les conditions les meilleures. Mais si on bâcle cette transition, si on met le feu derrière le colonel Mamadi Doumbouya, si on met cette pression insouténable sur le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, vous pensez que le président qui viendra là, 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 on ne va pas mettre une pression encore insupportable sur lui ? Hein ? Bien évidemment ! Bien évidemment ! Et je vais vous dire quelque chose d'ailleurs, mesdames et messieurs. Vous savez, aujourd'hui, le politicien le plus proche du pouvoir en Guinée, après le colonel Mamadi Doumbouya, c'est le président de l'UFDG et de l'ANAD, M.C. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors, militants sympathisants de l'UFDG, là, je m'adresse à vous. Ça, c'est un message très particulier pour vous. Aujourd'hui, ceux qui ont des faux comptes, qui ont pris des non-paris, des non-sauts, qui font des postes sur les réseaux sociaux, qui galvanisent aujourd'hui ces militants sympathisants de l'UFDG en disant nous devons combattre le colonel, nous devons faire ceci, c'est pour venir mettre encore une pression insupportable, c'est pour venir empêcher demain ou après-demain quand votre président sera élu président de la République de Guinée. Donc, faites très attention aux militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Ne pensez pas que tous ceux qui postent là, avec des noms barillés, des noms diallo, que ce sont des militants sympathisants de l'UFDG. Ne pensez pas que tous ceux-là sont des gens qui veulent le bonheur du peuple. Non. Parmi eux, il y a des aigris. Parmi eux, il y a des désemparés. Parmi eux, il y a ceux qui sont dans le désespoir. Parmi eux, il y a des hainés. Donc, faites très attention, mesdames et messieurs. Parce que demain ou après-demain, c'est vous qu'on va accuser. On dira, oh non, c'est les mêmes qui ont combattu Alpha Kondé, c'est les mêmes qui ont combattu le colonel Mamadji Dumbuya. Vous comprenez ? Moi, je vous dis la vérité. Soyez sincères dans tout ce que vous faites. Partagez le live. Et soyez beaucoup plus objectifs. On veut précipiter le colonel. On veut précipiter la transition. Mais, il faut que les Guinéens pensent à quelque chose. Il faut que les Guinéens réfléchissent objectivement sur quelque chose. Prenez les premières déclarations du colonel Mamadji Dumbuya quand il a pris Alpha Kondé avant qu'il n'aille à la RTG. La petite vidéo du colonel Mamadji Dumbuya, c'est-à-dire la petite vidéo à travers laquelle il s'est exprimé au peuple. Quand il parlait des motifs qui l'ont, c'est-à-dire qui l'ont galvanisé à déloger Alpha Kondé. Vous savez, dans ces déclarations, moi, je n'ai pas entendu le mot transition. Le mot transition est venu naturellement après. On se dit, oui, c'est un régime dictatorial qui est parti. D'accord, il y a eu une transition en place. Mais tout ce que j'ai entendu de la bouche du colonel Mamadji Dumbuya, c'est-à-dire les raisons qui l'ont poussé à déloger Alpha Kondé, d'abord, la gabégie financière, l'instrumentalisation de la justice, le vol, les détenuements des derniers publics, l'insécurité, d'accord, c'est fait lier à la corruption, c'est fait lier à la malgouvernance. C'est ce qui ont poussé, ce sont des raisons qui ont poussé le colonel Mamadji Dumbuya à se sacrifier pour libérer le peuple et à déloger le dictateur. Ça veut dire quoi pour des gens qui sont intelligents et réfléchis ? L'objectif premier du colonel Mamadji Dumbuya et du CNRD n'est pas l'organisation des élections. Il faut que ça soit clair pour tous les Guinéens. L'objectif premier du colonel Mamadji Dumbuya n'est pas la durée de la transition. et il faut que cela soit clair pour tout le monde. L'objectif premier du colonel Mamadji Dumbuya ce n'est pas comment les hommes politiques vont faire pour accéder au pouvoir. Ce n'est pas son problème. Ça ne fait pas partie des prorogatifs du colonel Mamadji Dumbuya et du CNRD. Il ne faut pas qu'on se trompe. Eh oui, il ne faut pas qu'on se trompe. L'objectif premier du colonel Mamadji Dumbuya et du CNRD c'est de combattre la corruption. C'est de mettre en place des institutions fortes qui vont permettre à la Guinée de combattre la corruption, l'injustice, l'inégalité. D'accord ? Les détournements de formes publiques, la malgouvernance, c'est l'objectif premier, l'objectif le plus important du colonel Mamadji Dumbuya. donc l'élection ne fait pas partie de ses objectifs même si elle doit organiser les élections mais ça ne fait pas partie de ses premiers plans. Ça ne fait pas partie des raisons qui l'ont poussé à déloger Alpha Condé. Il faudrait que cela soit clair pour tout le monde mesdames et messieurs. Oui, qu'on soit clair là dessus. Colonel Mamadji Dumbuya et son unité n'ont pas attendu la mort d'Alpha Condé pour faire un coup. ils ont pris des armes ils sont allés déloger Alpha Condé. Et derrière ces Kalachinikovs qu'ils ont pris là derrière cette stratégie qui a délogé qui a permis de déloger Alpha Condé il y a fait des objectifs des motifs et parmi ces motifs là qui les ont galvanisés à aller déloger Alpha Condé l'élection présidentielle l'organisation des élections venait en dernière position. Ah, il faut que les Guinéens comprennent cette partie là. c'est pourquoi quand je vois aujourd'hui les gens s'agiter en parlant d'élection je me dis les Guinéens ils lisent les Guinéens ils écoutent mais les Guinéens ne comprennent pas. Donc précipiter le colonel pour organiser les élections je pense que là il y aura un combat parce que le colonel Mamadji Dumbuya si moi je l'ai très bien compris il s'est donné d'abord une vocation il a des prorogatives qui sont là il veut régler cela avant de donner le pouvoir à qui que ce soit en Guiné. oui c'est ça son objectif c'est ça qu'on le veuille ou pas c'est comme ça moi j'ai compris et c'est comme ça je pense aussi il pense dans sa tête oui évidemment parce que dans ces conditions là on parle de Kiev on dit non la création de Kiev là ça ne sert absolument à rien on dit non oh non ça ne sert à rien de faire des audits on veut justement des élections le colonel Mamadji Dumbuya ne va pas réussir à mettre la Guinée sur les rails ça ne va pas dans votre tête ça ne va pas dans votre tête oui ça ne va pas dans votre tête vous pensez que c'est à cause des politiciens que le colonel a fait le coup là vous vous trompez parfaitement ce n'est pas à cause de Seloubda Lendjalo que le colonel a délogé Alpha Kondé non ce n'est pas à cause de Sidi Atouleh que le colonel a délogé Alpha Kondé non ce n'est pas à cause de Lansana Kouaté encore moins de Ousmane Kaba ou de Mamadou Silla que le colonel a délogé Alpha Kondé ce n'est pas à cause des acteurs politiques que le colonel a délogé Alpha Kondé ce n'est pas à cause de l'organisation des élections législatives communales présidentielles que le colonel a délogé Alpha Kondé là si c'est comme ça vous pensez dans la tête vous faites complètement un faux calcul un faux calcul mesdames et messieurs il faut que vous revenez à la cage de départ pour comprendre réellement pourquoi le colonel est là pourquoi il a fait le coup vous savez après la mort de Lansana Konté le peuple était le peuple avait le peuple avait cette légalité cette légitimité de combattre les militaires parce que ces militaires sont venus juste après la mort de Lansana Konté oui parce que le président de l'assemblée d'alors M. Sompare effectivement lui-même avait tellement brigué les mandats à la tête de l'assemblée de l'hémicycle glinien qu'il ne pouvait plus faire la vacance du pouvoir de Lansana donc le pouvoir exécutif le pouvoir législatif il n'y avait aucun pouvoir donc les militaires Dadis Kamara et Sekouba ils sont venus ils ont pris le pouvoir après la mort de Lansana Konté ce n'est pas le cas avec le colonel là lui il s'est déplacé il allait déloger et ces gars qui ont pris le pouvoir ils n'avaient pas de motif quand les Dadis ont pris le pouvoir ils ont fait quelle déclaration pour dire non nous avons pris le pouvoir pour combattre la corruption pour combattre la malgouvernance pour effectivement faire des audits pour combattre l'instrumentalisation de la justice non pour ceux qui n'ont pas écouté les toutes premières déclarations du groupe de Dadis je vous invite à réécouter les toutes premières déclarations les déclarations de Dadis et de Sekouba les toutes premières sont très différentes des toutes premières déclarations du colonel Mamadi Doumbouya et de son CNRD mesdames et messieurs il ne faut pas qu'on se trompe ah oui il ne faut pas qu'on se trompe et il ne faudrait pas que avec cette pression des acteurs politiques des intellectuels guinéens et des quelques pseudo intellectuels il ne faudrait pas qu'on se fie à leur pression c'est à dire cette pression qu'ils vont mettre sur les militaires non là moi je ne supporte pas des acteurs politiques pour cela il faut qu'on aille molo molo il faut qu'on comprenne oui ce que veut le colonel c'est pourquoi il a délogé Alpha Condé s'il était mort on ne serait pas là s'il était mort on allait dire oh oui Alpha Condé c'est un demi-dieu Alpha Condé c'est un brave oh non l'armée guinéenne ils ont oh non si ils étaient morts si le colonel Mamadi Doumbouya et ses enfants ils étaient morts ses compatriotes ils étaient morts ce jour là aujourd'hui là 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 tous ceux qui sont en train de travailler avec lui aujourd'hui c'est à dire les anciens RPG c'est tout ça là ils allaient traiter le colonel et ses hommes de rebelles et d'assayants et de traites vous avez compris alors nous peuples de Guinée nous avons intérêt à accompagner le colonel Mamadi Doumbouya tout en le conseillant tout en le promulguant des conseils tout en l'encourageant effectivement à organiser des élections d'accord et à laisser le pouvoir aux civils c'est ce que nous les civils nous voulons mais il faudrait que nous nous fassions cela c'est ce que nous voulons il faudrait que nous fassions cela de la manière la plus diplomatiquement possible la plus subtilement possible c'est très important tout dépend de l'acte et tout dépend de la manière parce que si nous voulons montrer aux militaires que nous sommes forts que nous pouvons les déloger que nous pouvons organiser des manifestations là c'est aller dans ce qu'on appelle dans un bras de fer avec les militaires et là ça va chauffer nous nous sommes des civils nous n'avons pas d'armes nous ne pouvons que manifester nous ne pouvons qu'organiser des manifestations eux ils sont là avec des armes peut-être que la communauté internationale va les sanctionner on va essayer de les serrer de gauche à droite bien évidemment mais écoutez il y a combien de militaires qui se sont emparés du pouvoir en Afrique et qui sont justement encore là je pense que les Guinéens ne doivent pas manquer de diplomatie vis-à-vis du CNRD c'est très important ce que je suis en train de dire et surtout on ne doit pas se fier à tout ce que les acteurs politiques racontent au sujet du colonel on ne doit pas se fier à tout ce que moi j'appelle des intellectuels l'élite guinienne manipulée par des acteurs politiques racontent encore sur les réseaux et sur les plateformes au niveau des sur les plateaux de télévision et tout ça nous devons faire nos propres analyses nous devons comprendre c'est la différence entre quelqu'un qui sait lire le Coran un musulman je prends l'exemple sur un musulman c'est la différence entre un musulman qui sait lire le Coran qui connaît la signification des versets qui sait prier et qui sait parfaitement ce qu'il dit en arabe en priant par rapport à quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran qui a au moins quelques versets dans sa tête qui prie et qui ne sait pas qui ne connaît pas la signification des versets alors c'est lui qui connaît le Coran c'est lui qui sait traduire c'est lui qui connaît la signification des versets c'est lui qui connaît la signification même de ce qu'on appelle la prière à 99,99% de tromper c'est lui qui ne connaît absolument rien mais c'est lui qui ne connaît rien en matière qu'il doit chercher à comprendre il doit analyser il ne doit pas suivre bêtement c'est lui qui connaît mesdames et messieurs faisons attention avec les acteurs politiques faisons très attention sinon nous risquons de bâcler cette transition nous risquons de créer une dualité entre les militaires et les acteurs politiques et cela ne nous arrange pas qui a le pouvoir c'est le militaire et on connaît la mentalité des militaires aujourd'hui le colonel s'inscrit dans une forme d'impartialité c'est à dire il veut être neutre et je crois il est sur cette trajectoire là mais si nous le poussons à bout c'est à dire que nous le poussons jusqu'au mur mais qu'est-ce qui va se passer vous pensez que le colonel naturellement il n'est pas supporté par les militaires vous pensez que les militaires ne sont pas capables de dire au colonel bon écoutez tous ceux qui sont là à crier ils ont gouverné la Guinée qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont volé la Guinée qu'est-ce qu'ils ont fait l'argent là c'est où ils sont capables de supporter leurs compatriotes jusqu'au bout et qui est perdant c'est nous bien évidemment c'est nous donc il faudrait qu'on fasse très attention et il faudrait qu'on dise cette vérité aux enfants en Guinée pour qu'ils comprennent que ceux qui sont là ce n'est pas nos ennemis ceux qui sont là ce n'est pas nos adversaires ceux qui sont là ce sont des Guinéens ce sont nos frères ce sont nos fils ce sont nos oncles nous devons aller avec de la diplomatie c'est que CLUM appelait souvent un cadre de dialogue nous devons mettre un cadre de dialogue un facilitateur entre le groupe du CNRD et nous les civils la classe politique pour essayer de faciliter le travail de transition c'est ce qui est très très important ça c'est plus important que de faire des critiques ça c'est plus important que d'inciter à la manifestation dans les rues je pense que les hommes intelligents les hommes doués d'intelligence m'ont compris quand je dis homme c'est avec grand H y compris femmes et garçons alors mesdames et messieurs j'aimerais encore vous dire quelque chose vous qui aimez suivre tous les blogueurs sur la toile parce que c'est vous même qui m'envoyez les vidéos de ces blogueurs là sincèrement moi je ne prends pas mon temps pour écouter ces blogueurs je n'écoute que quelques-uns mais j'ai mes analyses à moi ils ont leur analyse à eux ce que je dis n'engage que moi ce qu'ils disent n'engage que eux s'ils disent des choses qui vous arrangent qui vous plaît alors prenez si je dis des choses que vous n'aimez pas laissez c'est comment je sais nous allons tous voir la fin si Dieu nous donne la longue vie et c'est la fin qui est très intéressante c'est la fin qui va justifier les moyens c'est la fin qui va justifier nos formes nos différentes formes de combat mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps vous avez écouté monsieur Dansa Kourouma le président du CNT conseil national de transition qui a déclaré je cite que la transition en quelque sorte la transition ne sera ni courte encore moins ni courte ni longue donc ça veut dire quoi et c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir est-ce la durée de la transition ou la réussite de la transition qui est importante parce que quand on dit il faut faire une transition d'une année il faut faire une transition de 2 ans il faut faire une transition de 10 ans il faut faire une transition de 6 mois il faut faire une transition de 18 mois Moi, mon problème, ce n'est pas la durée de la transition C'est ce que je ne cesse de vous dire Moi, mon problème, c'est la réussite de la transition À quoi sert de faire une transition si ce n'est pas une transition réussie À quoi sert de faire une courte transition si ce n'est pas une transition réussie Et à quoi sert de faire une longue transition si ce n'est pas une transition réussite Moi, mon problème, c'est comment réussir cette transition Et c'est quoi la réussite de la transition Dans ça et le CNT, les autres membres du CNT peuvent aujourd'hui décider que bon, on fixe la durée à deux ans Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'après deux ans, on pourra dire que la transition a réussi, qu'est-ce qui nous garantit cela Ils peuvent aussi naturellement décider que la transition on fixe à cinq ans Qu'est-ce qui nous garantit, qu'est-ce qui nous rassure qu'après cinq ans, on aura une transition réussie D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une transition réussie et une transition non réussite La transition, c'est quoi d'abord ? La transition, c'est purement politique D'accord ? La transition, c'est entre un régime qui est déjà mort, d'accord ? Les militaires s'emparent du pouvoir où effectivement le président de l'Assemblée est venu selon les démonclatures Où le premier ministre est venu après la mort du président Il doit effectivement rapidement organiser des élections et puis quitter, c'est ce qu'on appelle la transition Donner le pouvoir à quelqu'un d'autre Transitoire, passager C'est pas un mandat C'est ça la transition En français clair, français élémentaire La période entre, c'est-à-dire la période, cette petite période ou cette grande période Entre un pouvoir légal ou soi-disant légal Et un autre pouvoir légal ou soi-disant légal C'est ça, cette période-là, c'est ce qu'on appelle la transition La période qui sépare alors Alpha Condé au nouveau président qui sera élu démocratiquement par la République de Guinée C'est cette période-là, ce l'axe d'encontre qu'on appelle la transition Maintenant La transition Quels sont les prorogatifs d'une transition ? Les prorogatifs d'une transition Dépendent aussi des acteurs qui sont à la tête de l'État Parce qu'il n'est nullement mentionné dans la Constitution guinéenne A ma connaissance Que dans une période de transition D'accord ? Ce sont les objectifs qui sont fixés C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Allement de 18 mois On doit rapidement organiser les élections et quitter D'accord ? Moi, je n'ai pas encore vu C'est pourquoi je dis La transition, les prorogatifs de transition Dépendent effectivement des acteurs Qui assument la transition Eux qui sont là pour faire la transition C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir. Alors, quand on prend le cas du colonel Nomadi Dumbuya aujourd'hui, il a pris le pouvoir. Dans la constitution d'Alpha Condé de 2020, 18 octobre 2020, est-ce que la transition était prévue dedans ? Non. Les juristes, vous les avocats, vous les juges, vous les procureurs, vous qui avez fait le droit, dans la constitution d'Alpha Condé de 18 octobre 2020, la transition était mentionnée dedans ? Pour dire en cas de période, en cas de transition, ce qu'ils voient. La transition était mentionnée dedans ? A ma connaissance, non. Est-ce que les modalités de transition étaient mentionnées dedans ? Non. Est-ce que les prorogatives de transition étaient mentionnées dedans ? Est-ce que ce que la transition doit accomplir était mentionné dans la constitution de 2020, du 18 octobre 2020, non. Pourquoi Alpha n'a pas mentionné dedans ? Pourquoi dans les constitutions, c'est pas mentionné dedans ? Mesdames et messieurs, alors, le colonel est venu avec ses amis, ils ont délogé Alpha Condé, pof, nous nous sommes plongés, nous nous sommes vus plonger dans une période transitoire. Alors, est-ce que c'est au peuple de fixer ce que les acteurs de transition doivent faire, ou bien c'est à eux-mêmes de se fixer cela ? Je crois que le peuple n'a pas ce pouvoir de dire au colonel ce qu'il doit faire. Parce que le colonel sait pourquoi il a délogé Alpha Condé. Et il sait pourquoi il est à la tête de la République de Guinée. Ce qu'il doit faire, c'est lui qui décide cela avec ses éléments. Il ne va pas diriger la Guinée avec la décision populaire. Nulle part dans le monde entier, ça se fait. Pour dire non, avant de faire telle chose, je dois consulter le peuple, non, nous ne sommes pas là pour faire le référendum. Le référendum, ça va en venir. Mais là, 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 c'est lui qui assume, c'est lui qui est le responsable. Si la Guinée coule, il est le responsable. Si ça va, il est le responsable. Donc il doit prendre des décisions en tant qu'homme et il doit assumer en tant qu'homme. Et s'il y a quoi que ça soit, il doit être homme pour répondre, demain ou après-demain, devant les juridictions nationales. C'est ça un homme. Il prend ses décisions, il l'assume, il va avec. N'en plaise ou pas, il s'en fout, il va avec. Parce que s'il avait consulté le peuple pour dire, bon, on doit faire le référendum, si on doit faire le coup d'État Alpha Kondé ou pas, je pense qu'on n'aurait jamais assisté à la chute d'Alpha Kondé. En prenant la décision d'aller déloger Alpha Kondé, il a demandé à un acteur politique pour demander son opinion ou bien son avis. En allant déloger Alpha Kondé, il a demandé l'avis de Selouda Lendjalo, il a demandé l'avis de Sidi Atouré, il a demandé l'avis de Lansana Kouyati, il a demandé l'avis de Ousmane Kaba, il a même dévadé l'avis de Thierron Monenembo, il a demandé l'avis de M. Gassama, il a demandé l'avis de Lamine Girassi, il a demandé l'avis de Boubacar Diallo, il a demandé l'avis de M. Kanté. Non, il a pris cette décision patriotique, il allait déloger Alpha Kondé. Alors ce qu'il doit faire, c'est lui qui décide aussi avec ses hommes. On me dit, c'est Doumbouya qui est en train de nous diriger, il prend tous les décisions. Vous voulez qu'il prenne les décisions avec qui ? Ça ne va pas dans vos têtes. Vous voulez qu'il prenne ses décisions avec qui ? La plus grande décision qu'il a prise sans consulter qui que ce soit, c'est la décision d'aller déjouer Alpha Kondé. C'est ce qui est plus grande ou bien les autres décisions qu'il va prendre maintenant là pour la réussite de la transition. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soit prudent avec ses militaires. Sinon on risque gros. Nous les civils, on risque gros. Parce qu'il faut dire la vérité à ces acteurs politiques. Parce que ce sont eux qui sont en train d'enflammer là le peuple. Et ces pseudo-intellectuels qui font des postes souvent sur les réseaux sociaux, ce sont eux. Moi je veux qu'on réussisse cette transition. Alors la réussite de la transition c'est quoi ? Je vous ai parlé de transition, c'est que c'est que la transition. La réussite de la transition, qu'une transition soit pour deux ans, soit pour cinq ans, soit pour dix ans, soit pour cinquante ans, un exemple que je donne, ou soit pour six mois. La réussite d'une transition, parce que la transition est purement politique. D'accord ? Il y a des différentes réussites. Oui, parce qu'il n'y a pas une seule réussite de la transition. Il y a une forme de réussite pour les acteurs politiques. Eux, c'est justement l'élection. D'accord ? Élection locale, élection communale, élection législative, élection présidentielle, c'est une forme de réussite pour eux. D'accord ? Il y a une forme de réussite pour les civils. Nous qui ne sommes pas des acteurs politiques. Nous qui sommes épris de justice. Nous qui sommes marginalisés. Il y a une forme de réussite pour nous. Qu'est-ce que nous, les civils, nous pourrons dire demain, par rapport à la transition du colonel Mouadid Doumbouya, pour nous, la réussite de la transition, c'est quoi ? Nous qui sommes épris de justice. Je laisse maintenant le côté acteur politique. Nous qui sommes civils, nous qui sommes épris de justice. Nous qui sommes marginalisés. Nous qui n'avons pas d'emploi. Nous qui crions afin qu'on mette des institutions fortes à la place des hommes forts en République de Guinée. La réussite de la transition, c'est pourquoi, c'est nous ? Pour nous, c'est quoi ? Pour nous, la réussite de la transition, c'est quoi ? Pour nous, civils, qui sommes population guinéenne, la réussite de la transition, d'abord, c'est d'avoir une justice forte. La mise en place d'une justice forte. Oui. Pour nous, la réussite de la transition, maintenant, je parle de maintenant, les hommes qui nous ont gouvernés par le passé, ils sont là. Ils ont des enfants qui sont dans des bagnoles à l'étranger. Ils ont des buildings un peu partout. Pour nous, nous voulons qu'on fasse justice et qu'on sache qui a volé, qui n'a pas volé. Pour nous, pour qu'on soit satisfait. Parce que nous, nous ne sommes pas venus avec la dernière goutte de pluie. Nous sommes aussi guinéens comme eux. S'ils sont jugés, ils sont audités, ils sont responsables de quoi que ça soit. Ils sont jugés. Quelque part, nous, nous sommes satisfaits de la transition. Quelque part, pour nous, la transition, c'est une réussite. S'il y a une constitution très bien faite en faveur du peuple et non pas en faveur des acteurs politiques ou bien ceux qui sont au pouvoir, mais en faveur du peuple, nous, les citoyens, nous, les civils, pour nous, c'est une transition réussie. D'accord, mesdames et messieurs. Et maintenant, pour nous autres civils, la réussite de la transition peut aussi être l'organisation des élections présidentielles, communales, législatives. Et que nos voix soient respectées. C'est-à-dire, nous avons voté pour quelqu'un. Qu'on respecte. Nous sommes majoritairement à voter. Nous avons été majoritairement majoritaires à voter pour tel candidat. Qu'on respecte notre voix-là. Que cette majorité, la sorte des urnes. Et que cette majorité, la soit proclamée devant nous-mêmes, le peuple. Ça va être la réussite totale pour nous, les civils. Ça sera pour nous une réussite. Ça sera pour nous... Nous, nous dirons que le colonel Mamadji Dumbuya et le CNRD, ils ont réussi. Maintenant, la seule réussite pour les acteurs politiques, parce que pour les acteurs politiques, il n'y a pas deux formes de réussite. C'est nous, les civils. On peut détailler les formes de réussite pour nous. Les formes de réussite de transition, nous ne pouvons détailler cela jusqu'à demain. Les acteurs politiques, ils n'ont qu'une seule forme de réussite, de transition. Pour les acteurs politiques, une transition réussie, c'est une transition à courte durée, organiser les élections et puis finir les élections. C'est tout. Tous les restes, là, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Et surtout, les acteurs qui se croient beaucoup plus proches du pouvoir. Je n'ai cité le nom de personne. Maintenant, en parlant de ça. Je dis les acteurs qui se croient beaucoup plus proches du pouvoir. Ces acteurs, aujourd'hui, une transition réussie, c'est rapidement organiser les élections, rapidement proclamer les résultats, ils sont victorieux, et puis c'est fini. C'est ça, la réussite d'une transition pour ces acteurs politiques. D'accord ? Maintenant, j'ai parlé de la réussite de transition pour nous, les peuples. La réussite de transition pour les acteurs politiques. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question de savoir, pour le colonel Nomadi Jumbuya et le CNRD, pour eux, la réussite d'une transition, c'est quoi ? Je ne parle même pas d'une transition. Mais la réussite de cette transition, pour eux, c'est quoi ? Parce que nous, nous allons dire si la transition réussite ou pas. Les acteurs politiques diront demain si la transition réussite ou pas. Mais eux qui sont au pouvoir, les militaires, qu'est-ce qu'ils diront ? Pour eux, la réussite de transition, c'est quoi ? Je ne suis pas dans leur tête pour savoir ce que c'est que la réussite de la transition pour eux. Mais si nous devons faire, s'il faut être beaucoup plus intelligent, réfléchir, parler objectivement, je dirais que l'accomplissement des objectifs qu'ils se sont fixés en prenant le pouvoir, si ces objectifs sont accomplis à 89% ou bien à 90%, eux, ils pourront dire que la transition a réussi. Maintenant, à savoir quels sont les objectifs que le CNRD s'est fixé en prenant le pouvoir ? C'est là que nous devons nous poser cette question. Donc, il y a trois formes de réussite de transition pour un peuple. Il y a une forme pour ceux qui ont pris le pouvoir, une forme pour nous, les peuples civils, et une forme pour les acteurs politiques. D'accord ? Mesdames et messieurs. Alors, dans ces trois formes, il y a quelque chose qui est commune là. C'est-à-dire, pour les acteurs politiques, pour nous les civils, et pour le CNRD, il y a une forme qui est commune. C'est-à-dire, une forme qu'on partage ensemble. Cette forme, c'est quoi ? C'est l'organisation des élections. Parce que, nous, dans notre réussite de transition, il y a l'organisation des élections. Eux, les acteurs politiques, dans ce qu'ils appellent un réussite de transition, c'est évidemment basé sur l'organisation des élections. Maintenant, dans les objectifs du CNRD, il y a aussi l'organisation des élections. Donc, on peut dire que la transition, là, parce qu'il y a l'organisation des élections A, B, C. On peut dire que si, l'organisation des élections est bien faite, effectivement. Eux, ils peuvent être satisfaits de leur boulot. Nous, nous pouvons être satisfaits de notre attente, c'est-à-dire, du fait qu'ils ont répondu à une de nos attentes, à une de nos aspirations, et les hommes politiques. Je sais très bien de toutes les façons que les acteurs politiques, ils ne seront jamais d'accord. Parce qu'on organise les élections aujourd'hui, quelqu'un a déclaré victorieux, il y en a qui diront que non, on a fraudé. Il y en a qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Enfin, ça, ce n'est pas un problème, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est partout en Afrique. Donc, mesdames et messieurs, ce que je veux dire à Dansa Kourma, le président du CNT, monsieur Dansa, voilà, après votre nomination, c'est aller de gauche à droite les commentaires. Voyez-vous, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, mais quand vous prenez les pour et les contre, ce sont les contre qui sont nombreux, contre votre nomination. à vous de donner le poids aux poux ceux qui disent que vous êtes la personne, vous êtes l'une des personnes les mieux placées. C'est à vous, monsieur Dansa, de donner le pouvoir à ces gens-là. Ceux qui pensent que vous pouvez accomplir cette tâche avec dignité, débarrasser de démagogie et d'hypocrisie, c'est à vous de donner le poids à ces gens-là. Parce que quand on met aujourd'hui sur la balance, ceux qui étaient contre et ceux qui sont jusqu'à maintenant contre votre nomination et ceux qui étaient pour, il n'y a pas match. La balance va se casser. Parce que là, c'est des millions. S'il y a 12 millions de Guinéens, il y a au moins 8 millions qui étaient contre votre nomination. Donc, ça veut dire que c'est 4 millions. Il y a combien de fois 4 dans 8 ? Il y en a deux fois. Donc, la balance va se casser. Mais à travers vos bons comportements, à travers votre vision, à travers votre expérience, à travers votre impartialité, à travers votre dignité, à travers votre bienfait pour cette fois-ci, vous pouvez donner, c'est-à-dire, vous pouvez faire basculer le poids des 8 millions vers les 4 millions. C'est-à-dire que tous ces 8 millions peuvent effectivement aller de l'autre côté. et on se dira, ben écoutez, comme M. Kanté disait, tout homme est perfectible jusqu'à l'an fini. Dans ça, il nous a surpris. Alors, c'est cette surprise-là que ceux qui sont contre là aujourd'hui, ils ont besoin. Ils ont besoin que vous les surprenez, que vous leur montrez que le dansa qu'ils ont vu sous le régime d'Alpha Kondé est différent du dansa qu'ils ont vu maintenant sous le régime de Mamadi, Koulounen-Mamadi-Dumbuya. Maintenant, à vous la carte. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, nous, on n'a pas le pouvoir de vous démettre de votre fonction. Et même ceux qui sont contre, les 8 millions de Guinéens qui sont contre, c'est une estimation, c'est un exemple que je donne, ils n'ont aucun pouvoir aujourd'hui de pousser le colonel à vous démettre de votre fonction. Nous sommes tous des observateurs. Donc, à vous de donner raison au colonel, à vous de donner raison effectivement à ceux qui ont cru en vous et à ceux qui ont cru que vous êtes un homme perfectible et que vous pouvez changer jusqu'à l'infini. Donc, à vous de bien faire la chose. J'entends des gens, oui, il va bien faire cette fois-ci, oui, on attend cette surprise, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Dansa et tous ces éléments du CNT, Conseil National de Transition, moi, la seule chose que je vous demande, parce que moi, je ne suis pas focalisé sur la durée de la transition. Non, je m'en fous. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça, ce n'est pas mon problème. Moi, la seule chose que je vous demande avec les deux mains au dos, avec les deux mains au dos, je vous demande de faire ce travail avec une parfaite impartialité. Je demande à ceux que vous fassiez le travail avec de la perfection et de l'impartialité. S'il vous plaît. Et, je demande à ceux que vous réussissez oui. On dit souvent, il faut prier Dieu, il faut prier Dieu. Mais le Dieu véritable, le Dieu objectif, comme Ahmed Sekou aimait dire, le Dieu objectif, c'est nous, le peuple. Dieu nous a tout donné, il nous a donné l'intelligence. Si nous voulons, on peut bien faire. Et le bien fait, Dieu ne fera qu'augmenter cela. Mais s'il y a plus de malfaiteurs que de bienfaiteurs dans une structure, ça veut dire que seulement les malfaiteurs, ils vont gagner. Donc, écoutez bien, nous devons bien faire les choses pour que Dieu, en qui nous croyons avec fermeté, nous assiste. Vous comprenez ? Donc, mesdames et messieurs, moi, dans ce que j'appelle travailler dans l'administration, la lutte pour le progrès, la lutte pour le développement, moi, je mets Dieu au second, c'est-à-dire au second, voilà, en seconde position. Parce que nous sommes les acteurs sur terre. Dieu, il est pour tout le monde. Même le dictateur qui a été alphacondé, Dieu était pour lui. D'accord ? Même les voleurs qui ont détourné de l'argent en Guinée, Dieu était pour eux. Dieu, il est pour tout le monde. Donc, nous devons nous battre. Alors, vous qui allez composer ce CINT-là, d'accord, qui remplace aujourd'hui l'Assemblée nationale, l'hémicycle guinéen, faites ce travail avec dignité, faites ce travail avec impartialité, faites ce travail parfaitement. Faites ce travail et réussissez. C'est la réussite que moi j'ai besoin. Moi, je m'en fous de la durée. La durée, ce n'est pas mon problème. D'accord ? La durée, ce n'est pas mon problème. Je veux que vous réussissez. Je veux que cette transition-là réussisse. Même si ça prend 100 ans, je m'en fous. Mais je veux que ça réussisse. Peu importe la durée. Je voudrais que ça soit une dernière, c'est-à-dire une dernière transition pour toute la République de Guinée. qu'on ne parle plus de transition en Guinée, qu'on finisse avec cette pratique manseine. C'est ça mon objectif, mesdames et messieurs. Donc, sur ce, je ne vais pas abuser de votre temps. C'était ces petits conseils que j'avais à vous donner et ces conseils aussi que j'avais à donner à monsieur Dansa Kourma. maintenant, à l'endroit du distingué colonel Mamadji Dumbuya. Mon colonel, je sais que les temps sont durs. Ça, c'est sûr. Je sais que les temps sont durs. Oui. Je sais que vous êtes admirés. Ça, je n'en disconviens pas, mon colonel. Mais, colonel Mamadji Dumbuya, s'il vous plaît. Oui. Je dis bien, s'il vous plaît, faites bien les choses en Guinée. Nous ne voulons pas que ce genre de choses se reproduisent en Guinée. Transition, militaires, prennent leur courage à aller déloger un dictateur. Nous ne voulons plus. Mais, cela dépendra de votre bienveillance. Cela dépendra de votre vision. Cela dépendra de ce que vous, vous allez appeler demain, la transition et réussie. Et que le peuple sera fier de vous. La fierté du peuple, ce travail, ça commence aujourd'hui. Parce que c'est un long processus de travail pour que le peuple soit fier de vous. Ce travail, ça commence aujourd'hui, mon colonel. Et donc, vous devez davantage redoubler d'efforts. Vous devez vous impliquer beaucoup plus. Et vous devez beaucoup plus prendre des décisions importantes pour le peuple. Je ne dis pas des décisions qui plaisent au peuple, non. Je dis des décisions importantes pour le peuple. Les décisions utiles. Même si ça ne plaît pas au peuple, mais que ce soit des décisions utiles pour le peuple. Moi, c'est l'utilité que j'ai besoin. Quelle que soit votre qualité intellectuelle, si ça n'a pas d'utilité sur le peuple, mais écoutez, vous n'êtes pas intellectuel par rapport à ce peuple. Pour ce peuple, vous n'êtes qu'un torchon. Quelle que soit votre bravoure en tant que militaire, si vous n'avez pas d'utilité sur le peuple, mais vous êtes un torchon pour le peuple parce que vous ne servez absolument à rien, c'est l'utilité qu'on a besoin. Donc, mon colonel, s'il vous plaît, nous vous encourageons à prendre des décisions utiles. Nous vous encourageons à continuer de prendre des décisions utiles pour le peuple. Peu importe, mais que ce soit des décisions utiles, très utiles, la Guinée a besoin de l'utilité. L'accord ? Bon colonel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada